Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour animer et co-animer aux côtés de Diego et Romain un temps d'échange sur la découverte de la création en environnement numérique. Je m'appelle Vianney, je suis coordinateur d'un réseau qui s'appelle ACNUM, qui est un réseau national des arts hybrides et culture numérique. Je vous présenterai ensuite et je suis accompagné de Diego Jarac. Donc Diego, si tu peux te présenter rapidement. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Diego Jarac, je suis enseignant-chercheur à La Roche de l'Université. Je dirige les masters audiovisuel, médias numériques interactifs, jeux. Merci Diego et je suis aussi avec Romain Astouric. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Romain Astouric, artiste et enseignant indépendant et fondateur du Média Futur Antérieur, newsletter, podcast et ressources. Merci Romain. Alors, on est ensemble du coup pour une petite demi-heure. Ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps qu'on vous fasse un peu un panorama, qu'on vous explique un peu ce qu'est la création en environnement numérique. On reviendra ensuite sur les enjeux, vous faire un peu un panorama des formations possibles. Et avec Diego, on rentrera directement un peu plus dans le master qu'il dirige. N'hésitez pas en tout cas à faire part de vos questions sur le chat. On pourra y répondre aussi à la fin de cette présentation. On va essayer de se laisser 5-10 minutes pour réagir à vos questions et réponses. Dans un premier temps, pour vous présenter, effectivement, ACNUM. Je suis le coordinateur de ce réseau qui est un réseau qui va fédérer tous les acteurs de ce qu'on appelle la création en environnement numérique. qui est une association qui a été créée en 2020 et qui a pour mission à la fois de représenter le secteur auprès des décideurs publics nationaux et régionaux pour qu'il y ait une meilleure reconnaissance de la filière, mais qui a aussi pour mission d'animer un réseau d'adhérents. C'est un réseau qui se compose à la fois d'artistes, mais aussi de structures, de production, de diffusion. On va voir ça un peu plus précisément ensuite avec l'écosystème que je vais vous présenter. Et puis ensuite, c'est aussi d'accompagner tous les acteurs institutionnels et culturels qui souhaitent soutenir la création hybride et numérique, que ce soit des structures, des collectivités, des mairies, toutes structures institutionnelles qui souhaiteraient se lancer dans la création et comprendre les enjeux de la création en environnement numérique, on les accompagne. Je vous ai mis le lien juste en dessous du site ACNUM, donc c'est acnum.org, sur lequel vous allez pouvoir retrouver à la fois une cartographie de tous les membres, que ce soit les structures qui sont adhérentes, mais aussi tous les artistes associés, mais aussi des ressources assez intéressantes, que ce soit sur les évolutions du secteur, sur des études, sur des éléments qui pourraient vous intéresser dans le cadre de vos recherches. La première question qu'on va se poser ensemble ce soir, c'est qu'est-ce que la création en environnement numérique ? Pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément au fait de ce terme, alors que la création en environnement numérique, finalement, c'est un terme qui va désigner un champ artistique qui va se caractériser par des formats très différents. Donc, c'est des formes artistiques très différentes, que ce soit de la musique, des arts visuels et sonores, que ce soit du spectacle vivant, de l'architecture, du cinéma, du théâtre, de la danse. Voilà, on a des formes très, très différentes qui viennent s'intégrer dans la création en environnement numérique, mais leur particularité, c'est qu'elles viennent dialoguer avec les technologies et ou la recherche scientifique. Et de ce dialogue, va créer un nouveau langage, de nouvelles écritures artistiques pour développer de nouveaux imaginaires. Pour être un peu plus clair, je vais vous montrer quelques œuvres qui montrent à la fois la diversité de ce champ artistique. Voilà, ça sera peut-être un peu plus parlant et plus imageant. Donc, par exemple, on commence avec cette installation lumière qui est une installation de l'artiste Joanie Lemercier qui s'appelle Constellation, qui est un artiste qui va travailler du coup sur la lumière comme médium, mais en projetant des visuels sur des gouttes d'eau, donc qui va créer finalement des œuvres assez impressionnantes, assez grandes, avec des univers très spécifiques, et celle-ci est particulièrement liée à l'univers, plutôt au cosmos, à l'univers justement. Donc voilà, c'est vraiment utiliser la lumière comme médium, pour créer du coup une installation artistique. La deuxième œuvre dont je voulais vous parler, c'est une œuvre qui s'appelle Essie, du chorégraphe Rachid Ouramdam et de l'artiste Maxime Houo du Collectif Coin, qui a créé cette œuvre qui s'appelle Essie, qui est en fait une performance, c'est-à-dire que vous voyez une personne au milieu de ces faisceaux lumineux, qui est une personne qui vient performer, qui vient danser pendant 30 minutes, et qui crée un dialogue entre les faisceaux lumineux qui ont une certaine autonomie, qui vont bouger, qui vont éclairer certains endroits dans la salle, et qui vont laisser une part d'ombre à d'autres, et comment on peut intégrer la question de la danse, de la chorégraphie, donc de l'humain, au centre de ces machines, de ces dispositifs lumineux. La troisième œuvre dont je voulais vous parler, qui est aussi très différente, c'est plutôt lié du coup à ce qu'on appelle la réalité augmentée, qui fait partie d'un grand champ qu'on appelle les réalités étendues XR. On va retrouver à la fois réalité augmentée, donc qui sont des dispositifs sur lesquels, en fait, ce sont des œuvres plutôt qui vont être accessibles par des dispositifs comme un téléphone, comme une tablette, c'est-à-dire que c'est finalement des affiches, comme l'œuvre, par exemple, que vous avez en face de vous, Faune d'Adrien Aime et Claire Bé, qui va prendre vie grâce à ces dispositifs, donc via une application sur votre portable, votre smartphone ou sur une tablette, mais la réalité virtuelle, qui est du coup un dispositif différent, qui du coup, en fait, via des casques de réalité virtuelle, les artistes vont s'emparer de ce médium pour créer des œuvres qui sont adaptées à cette immersion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les réalités étendues. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très différent des deux œuvres qu'on a pu voir dans un premier temps. Et enfin, la dernière œuvre que je voulais vous présenter, qui est là, du coup, sur un registre aussi différent, c'est la question plutôt de la création sonore et comment aussi on réfléchit sur la question des technologies. Et là, c'est une œuvre qui s'appelle Seuil de Clément-Edouard, qui est une installation où on voit que le public est immergé, est au centre, sous des néons, et sur un plateau qui va être vibrant, et le public va recevoir le son directement via ce plateau vibrant. Donc là, il y a aussi une recherche sur la question du son. Donc voilà un peu tout ce panorama, et il y en aurait beaucoup d'autres, malheureusement, notre temps est contraint, donc je ne vais pas forcément mettre en dessus, mais voilà, sur le panorama des œuvres qu'on peut retrouver au sein de la création en environnement numérique. Juste pour revenir avant qu'on passe sur les formations, et je vois qu'effectivement, Fabien a déjà une question sur les études à faire pour travailler dans ce domaine, rappeler un peu l'écosystème. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme type de métier, comme au sein de cette création en environnement numérique ? On retrouve évidemment des artistes qui sont au centre, qui sont à la source de la création, et on va retrouver des structures de production, que ce soit des laboratoires de création, des studios de création numérique, des structures évidemment de diffusion. Alors là, ça peut être des festivals, ça peut être des centres d'art, des cinémas, des salles de musique, des fablades, des tiers-lieux, donc ils vont pouvoir accueillir ces œuvres. Et puis, à côté de ça, il y a tout ce qu'on appelle les indépendants, qui vont avoir des rôles très différents. Il peut y avoir des curateurs, des critiques d'art, des journalistes. Il peut également y avoir des entreprises, que ce soit des agences de conseil, des agences plutôt liées à des solutions techniques pour mettre en œuvre, pour essayer de créer des rouages entre la création artistique et la technologie. Et puis évidemment, il y a la question aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc là, la question aussi des universités est aussi très présente. Voilà pour ce petit panorama de ce qu'est la création d'environnement numérique et quel est son écosystème. Et maintenant, je vais laisser la parole à Romain pour nous parler un peu plus concrètement des formations. Et ça répondra peut-être à ta question, Fabien. Oui, merci beaucoup, Vianney. Du coup, pour revenir là-dessus, comme tu l'as un petit peu présenté, c'est vrai que, comment dire, création numérique, ça veut dire beaucoup de choses. Mais nous, à travers Acnum, je pense qu'on se concentre particulièrement sur les œuvres interactives, immersives et génératives, ce qui veut dire qu'on ne parle pas forcément de tout le numérique, parce que le numérique est vraiment large. Et du coup, pour ces formations, pareil, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors post-bac, licence, etc., il y a beaucoup de possibilités. Donc moi, ce que j'ai recensé, c'est notamment les prépas art, les écoles d'art et de beaux-arts. Il y a aussi forcément les écoles de design graphique et de communication visuelle. Alors je pensais, par exemple, moi j'habite à Amiens, il y a l'ESAD à Amiens, qui n'a pas forcément une spécialisation en numérique, mais qui a quelques touches par-ci, par-là, d'art numérique, de web, etc. Je pense aussi à une école, celle-ci qui est privée, comme e-artsup à Paris et puis dans pas mal de régions. Et puis forcément, il y a aussi tout ce qui est, si on part sur le côté plus animation 3D, effets visuels, effets spéciaux de cinéma, jeux vidéo, tu as parlé tout à l'heure, Vianney, de réalité virtuelle et augmentée. Il y a des formations là-dessus, il y a des écoles là-dessus. Un cheminement qui est un peu plus classique, qui ressemble au mien, c'est un cheminement un peu informatique ou école d'ingénieur ou fac de science. Moi, en l'occurrence, j'ai fait une école d'ingénieur, alors ce n'était pas du tout dans les arts numériques, mais j'avais du coup ce bagage-là scientifique et ensuite, j'ai pu rejoindre un master de recherche en arts numériques qui malheureusement n'existe plus, mais il en existe quand même maintenant beaucoup des masters d'arts numériques. Donc, ça peut être aussi une possibilité, école d'ingénieur, école d'informatique, fac de science. Je pense aussi par exemple à des écoles d'informatique comme 42, Epitech, ce genre de choses qui vous permettront, alors il n'y a pas à ma connaissance, une école, enfin si justement, je pense à une école en particulier qui est un peu là-dedans, qui s'appelle l'IMAC, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de formation de post-bac, d'école d'ingénieur ou de science vraiment pure art numérique. Et puis sinon, quelque chose auquel on ne pense pas forcément, il y a évidemment tout l'aspect formation en ligne et auto-apprentissage. Je pense particulièrement à des sites comme Domestika, Udemy. Alors, on sort peut-être un peu là du cadre de la formation universitaire, mais il y a de super cours à avoir et surtout, pareil, on n'y pense pas obligatoirement, mais s'il y a des artistes qui créent des choses qui vous plaisent beaucoup, s'il y a des choses que vous suivez, n'hésitez pas à aller voir s'ils n'ont pas un Patreon ou un site sur lequel ils mettent soit des tutoriels, soit des cours gratuits ou payants. En ce qui concerne Patreon, c'est un site du coup où n'importe qui peut mettre des ressources, des cours, des tutoriels. Ce n'est pas forcément très cher et ça peut être très intéressant. Et puis, pour les formations qui sont vraiment purement multimédia et arts numériques, on va passer à la page suivante, mais ça sera plutôt du niveau master. Alors, je vous ai mis un petit QR code parce que du coup, comme je le disais tout à l'heure, je suis fondateur de Futur Antérieur qui est newsletter en podcast et un centre de ressources. Et avec ce QR code, vous atterrissez sur le recensement. Alors, je ne sais pas s'il est complètement exhaustif, en tout cas, j'ai essayé de le rendre, mais un recensement des formations qui sont vraiment purement arts numériques. Et donc, vous pourrez peut-être le voir si vous avez le temps, mais la plupart sont quand même de niveau master. Alors, il y a quand même, c'est vrai que je ne l'ai pas cité juste avant, mais il y a des D&Made qui est, si je ne dis pas de bêtises, une sorte d'ersatz de BTS, mais il y a des super trucs. Je pense notamment à celui de Villefontaine dans lequel j'ai un ami qui enseigne, Arthur Bode, et qui sont des rares formations vraiment arts numériques au niveau licence, en tout cas au niveau bac plus 3, si je ne dis pas de bêtises, je crois. Mais effectivement, sinon, il y a surtout beaucoup de masters qui nécessitent d'avoir fait déjà 3 ans dans une formation pas forcément pure art numérique, mais ensuite qui vous permettent de vous spécialiser avec 2 années. Et du coup, j'en profite pour laisser la parole à Diego Jacques qui va vous présenter un de ces masters-là spécialisé en arts numériques. Merci Romain et bonsoir à tous. Donc, si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez déjà compris que travailler en environnement numérique, ça veut dire travailler en transdisciplinarité, travailler dans des métiers qui sont souvent transversales ou du MA qui ont besoin des compétences assez variées. Donc, effectivement, il y a une offre et Romain il a déjà dressé un premier portrait et il est vrai aussi que ça devient un peu spécialisé au niveau du master. Donc, les licences restent en général en France assez généralistes et il faut passer par la case licence pour arriver au master et donc pouvoir peut-être aller plus dans quelque chose de plus spécialisé. C'est ce que nous, on propose. Donc, je vais vous présenter assez rapidement mais c'est un master parmi d'autres. Alors, si vous commencez à vous familiariser avec les systèmes éducatifs français, vous allez voir qu'on travaille par des mentions. donc, je dirais, il y a quatre mentions qui peuvent amener vers des métiers de création ou qui peuvent vous amener dans des métiers qui sont en lien avec cette création en environnement numérique et donc nous, on propose la mention audiovisuelle, médias numériques, interactifs et jeux. Donc, vous voyez déjà par l'intitulé de la mention la diversité qui est proposée. Donc, je vous ai mis un tout petit lien. Je n'ai pas pu créer un QR code comme Romain qui a fait bien les boulots. Donc, je vous laisse quelques secondes peut-être pour les récupérer sinon je suppose que l'information va pouvoir être diffusée plus tard. en tout cas et comme vous voyez déjà par l'intitulé on aborde des questions audiovisuelles et donc là on est sur des cours qui ont lien avec la captation donc comment est-ce qu'à partir d'un appareil on va récupérer des images comment est-ce qu'on va les produire mais ça suppose aussi de travailler sur la partie audio donc là c'est pareil il y a des captations audio donc il y a une évolution assez rapide et forte des technologies donc il y a du matériel qui évolue rapidement donc déjà c'est familiarisé aux différents types de microphones par exemple et derrière il y a aussi les montages et là je ne suis qu'à la partie audiovisuelle et ensuite il y a toute la partie médias numériques interactifs donc là c'est pareil il y a tout un tas de compétences et on arrive à la fin à la création des jeux nous c'est plutôt des jeux vidéo donc nous on propose une formation plutôt généraliste ce qui n'est pas le cas dans toutes les formations vous pouvez aller regarder après sur les différentes plateformes vous allez voir que même sur une même mention l'offre elle est assez diversifiée et donc Vianney si on peut passer à la prochaine diapo vous allez voir je vous ai mis un petit extrait donc là j'ai mis uniquement le focus sur la première année donc comme tous les masters ça se déroule sur deux ans il suffit d'aller sur le site internet dont je vous ai mis les liens dans la diapo précédente et vous pouvez cliquer sur les semestres 3 et 4 mais ça vous donne déjà un aperçu effectivement là on n'est que sur les premières entrées donc sur chacune de ces entrées vous pouvez aussi cliquer il y a trois cours pour chacune de ces entrées donc ça vous donne déjà un aperçu de la diversité des compétences qui sont abordées lors du master donc qui dit diversité et qui dit cette transdisciplinarité effectivement dit une entrée généraliste on ne peut pas se permettre d'aller au fond de chacune de ces technologies de chacune de ces compétences mais au moins on donne un aperçu et après chaque étudiant peut choisir un peu son support son média son langage et aller plus loin par la pratique donc une autre spécificité de cette formation c'est qu'on mêle et on combine autant la formation pratique que théorique donc il y a tout un volet théorique qui va de l'histoire de l'art ou la maîtrise du langage de l'image à toute une partie qui est vraiment sur la pratique dans ces différents médias et une autre spécialité de cette formation que je pense qu'on ne retrouve pas partout dans les masters en création c'est que nous on propose la deuxième année en alternance donc c'est là où ça peut être intéressant pour quelques-uns ou pour quelques-unes puisque l'alternance pour des métiers de la création ce n'est pas aussi récurrente donc ça permet déjà de mettre un pied dans le monde du travail tout en gardant un pied à l'université donc pour nous il était important d'avoir une première année plutôt chargée en contenu ce qui permet aux étudiants de monter rapidement en compétences et on propose en première année uniquement un stage qui peut aller des deux à cinq mois et l'alternance c'est uniquement en deuxième année et une troisième spécificité de ce master mais qui peut vous donner peut-être un aperçu déjà de ce qui s'est fait dans ces milieux dans cet environnement de création numérique c'est que nous on n'a pas voulu rester uniquement dans la création on pense qu'aujourd'hui il est important aussi de donner des vieux aux étudiants pour qu'ils puissent à la suite de la formation s'insérer dans un monde de travail et donc il y a tout un volet qui est développé plutôt en deuxième année qui tourne autour de la question de la gestion des projets et ça va de la recherche des financements donc déjà identifier où sont les financements et monter des dossiers pour aller chercher des financements et faire les suivis d'un projet les différentes étapes faire un rétro-planning un workflow et tout ça on le fait directement en l'appliquant à la pratique puisque depuis neuf ans les étudiants du master organisent un festival d'art numérique qui a lieu tous les ans pendant la semaine des Pâques à La Rochelle qui s'appelle le Festival 01 il suffit d'aller sur internet et taper festival01.com et vous allez voir tout ce qu'il y en a fait ces neuf dernières années donc ça permet en même temps de s'initier et d'avoir une première pratique sur les différentes compétences des nouveaux médias et en même temps s'initier à la gestion des projets qui va donner peut-être une ouverture et une facilité à rentrer ensuite dans son marché de travail donc avec ça je pense que je vais m'arrêter ici pour laisser aussi le temps peut-être à des questions il y en a des questions oui alors on a eu déjà deux questions mais n'hésitez pas s'il y en a d'autres alors une première question question de Christiana est-ce qu'une personne en bac technologique a les mêmes chances d'entrer qu'une personne en bac général ou autre voilà est-ce que peut-être Romain toi qui a aussi un peu montré ce panorama de formation je pense que ça dépend forcément de la formation à laquelle vous postulez donc il faudra malheureusement regarder un petit peu au cas par cas sachant que moi du coup j'ai travaillé 7 ans en école d'ingénieur et donc qui n'avait pas forcément un aspect numérique donc j'aurais du mal à vous aiguiller là-dessus mais je sais que nous on aiguillait entre le bac général et le bac technologique on aiguillait sur certaines formations ou sur certaines sélections mais ça dépendra de la formation je pense notamment au D&Made dans lequel je n'enseigne pas donc je connais mal mais il faudra le regarder au cas par cas sachant qu'avec un bac technologique si vous avez des compétences qui sont spécifiques à la formation forcément non seulement vous n'êtes pas gêné par ça mais au contraire c'est plutôt un avantage mais ça dépendra effectivement de chaque formation et pour compléter peut-être cette première question depuis maintenant je pense que c'est trois ans donc on a cette nouvelle plateforme aussi qui est Parcoursup donc qui fait aussi une partie du travail dont on n'a pas tout à fait tous les rouages donc il est difficile de répondre à cette question ça dépend effectivement et des formations et des universités et des années il y a des années où la demande elle est inférieure on ne sait pas pourquoi donc c'est assez variable en tout cas moi je invite Christiana à postuler aux formations qui les tentent il faut y aller il ne faut pas avoir peur de déposer la candidature alors il y avait une question d'Anna je pense que c'était spécifiquement pour ton master Diego les élèves qui font ce master font quelle licence très bonne question et donc nous après c'est un peu spécifique c'est une formation qui est un peu rare la nôtre donc nous on accueille des étudiants venus de tous les horizons donc on accueille des étudiants des vrais je dirais pratiquement de toutes les licences et ça pour deux raisons la première parce qu'on aime bien cette diversité et puisque comme je vous ai dit en deuxième année les étudiants organisent un festival donc organiser un festival qui est un festival assez ambitieux donc on est sur une quinzaine de lieux sur la ville il y a une vingtaine d'artistes 10 000 visiteurs en 4 jours donc c'est vraiment un gros festival il nous faut des compétences assez variées et donc on aime bien avoir des gens qui viennent donc on a des étudiants pour être très concret il y a des étudiants qui viennent des droits il y a des étudiants qui viennent des sciences po il y a des étudiants qui viennent d'art il y a des étudiants qui viennent des tourismes il y a des étudiants qui viennent des lettres des langues d'histoire donc c'est vraiment très très large et la deuxième raison pour laquelle on accepte plutôt on encourage on veut bien avoir des profils variés c'est parce que il y a aussi dans cette formation il y a tout un espace pour que les étudiants puissent s'entraider et donc les compétences des uns vont venir en soutien des autres et ça aide beaucoup au groupe donc toutes les licences sont acceptées Merci Diego une question d'Anita quels sont les métiers de la création en environnement numérique alors j'ai déjà fait j'ai déjà présenté une petite partie de ce qu'on appelle de tout l'écosystème en fait des différents métiers qu'on peut y retrouver que ce soit du coup effectivement plutôt le côté artistique donc à la source de la création mais il y a aussi tous les métiers qu'il y a autour et Diego en parlait dans le cadre de son master aussi de gestion de projet finalement que ce soit dans la production des oeuvres donc la production c'est concrètement accompagner les créateurs les artistes à donner des moyens pour financer pour mettre en oeuvre le projet donc c'est logistiquement aussi se dire est-ce que tout est bon est-ce que ça va fonctionner donc ça c'est vraiment la production de s'assurer que l'oeuvre va pouvoir être visible finalement elle va sortir de la tête de l'artiste et puis elle va pouvoir être visible et pouvoir être aussi diffusée tournée ensuite il y a la question de la diffusion donc là pour le coup c'est aussi en tant que chargé de diffusion ou dans des structures de diffusion que ce soit des festivals des centres d'art ou en tant que chargé de diffusion d'une équipe artistique donc auprès d'artistes on va s'occuper que les oeuvres puissent être aussi puissent tourner puissent être diffusées dans différents lieux alors si on est chargé de diffusion auprès d'un artiste on va s'assurer que l'oeuvre puisse faire un tour complet qu'on puisse avoir des dates pour soit de la représentation ou soit pour des installations qu'elles soient vues un peu partout sur un territoire et puis quand on est on travaille dans le cadre d'un festival Diego en parlait on s'assure du coup qu'on reçoive bien les oeuvres de notre côté que tout se passe bien que ce soit sur l'accueil technique l'accueil artiste de s'assurer de toute la logistique qu'il peut y avoir autour d'un festival et c'est vrai que ce que tu disais Diego c'est que c'est passionnant au sein de ton master que tu puisses lier effectivement des enseignements théoriques pratiques mais aussi de gestion de projet pour se rendre compte de tout ce qu'il peut y avoir autour de la création Oui en effet pour compléter très rapidement mais c'est déjà assez large ça couvre en fait énormément de métiers nous on ne les couvrait pas tous mais il y a aussi des questions par exemple des politiques culturelles c'est à dire que la création en environnement numérique aujourd'hui c'est un enjeu c'est un enjeu politique donc il y a aussi des politiques culturelles qui sont menées donc des études pour pouvoir les faire et ça va de la programmation des lieux artistiques à la création de ces lieux donc c'est vraiment assez varié mais bon déjà Vianney il a donné un bon panorama oui effectivement il y a tout un écosystème qui est très large et puis on pourrait parler aussi des médias des journalistes aussi qui ont aussi un rôle important pour aussi déployer et relayer l'information et puis dans l'aspect création pure aussi il y a pas mal de vous pouvez être artiste indépendant mais vous pouvez être aussi au sein d'une chaîne de création vous pouvez être spécialisé effets spéciaux spécialisé développeur créatif ou développeur unity qui est un moteur de jeu vidéo ça peut être aussi plein de possibilités comme ça parfois les artistes sont pas forcément seuls dans leur coin ou parfois on fait partie d'une chaîne soit pour un artiste soit pour un collectif soit pour une entreprise qui fait de l'événementiel et on fait partie d'une chaîne dans laquelle on a une spécialité sur une partie d'un spectacle d'un événement d'un truc comme ça alors plus que 5 minutes pour poser vos questions effectivement on avait une question de Lorenzo est-ce qu'on peut faire de l'alternance dans ce master peut-être que au site Diego si tu peux peut-être préciser ou en tout cas donner des exemples d'entreprises vers lesquelles les étudiants de ton master seraient tournés voilà histoire de donner un peu d'illustrer aussi ce que tu nous disais tout à l'heure donc effectivement dans le master dont je m'en occupe il y a la possibilité non c'est pas qu'il y a la possibilité la deuxième année du master elle est entièrement en alternance c'est-à-dire que tous les étudiants sont en alternance puisque ça crée une forme de dynamique nous on est sur un modèle d'alternance qui est propre au master pas tous les masters font les mêmes modèles mais nous on est au moins sur celui-ci qui est des périodes de formation longues et des périodes en entreprise qui sont aussi longues c'est-à-dire qu'il y a trois mois de formation séparés par deux mois en entreprise à chaque fois il vient un mois à l'université deux mois en entreprise un mois en université deux mois en entreprise et on a choisi ces modèles déjà pour permettre aux étudiants d'aller travailler un peu partout en France puisqu'il n'y a trois salaires-retours à faire et donc ça facilite un peu être logé chez les parents ou aller à Paris parfois bon je n'en sais rien et donc ça crée une vraie dynamique et d'autre part ces calendriers permettent aussi aux alternants d'avoir des responsabilités d'occuper des postes de responsabilité puisqu'ils vont rester longtemps dans l'entreprise et ce n'est pas qu'ils sont trois jours oui trois jours non ou des choses comme ça qui coupent beaucoup la dynamique et donc qui empêchent vraiment de prendre des vraies responsabilités et donc pour les exemples c'est vraiment très varié et là on revient un peu à tous les métiers que tu as un peu énoncés Vianney parce que ça dépend des profils donc on a des gens qui travaillent dans des centres et prises pour des services et communication puisqu'ils ont utilisé les apprentissages de la créativité pour les appliquer à la publicité et il y en a d'autres qui sont des directeurs des institutions et qui s'occupent de la programmation il y en a d'autres qui sont partis plutôt dans la production ils s'occupent de la logistique des festivals il y en a qui travaillent dans l'administration publique pareil pour les services cultureux donc c'est vraiment très varié il y en a d'autres qui travaillent encore en mode indépendant donc ils ont monté leur propre centre et prise donc c'est vraiment très très varié donc c'est assez large Merci Diego Alors est-ce que vous avez encore quelques petites questions je vois qu'il nous reste encore deux minutes si vous souhaitez poser des questions effectivement le live sera disponible en replay jusqu'à la fin de l'événement ce soir d'ici alors en attendant les dernières questions je vous remets les slides notamment pour suivre un peu effectivement tout le travail que fait Romain avec sa newsletter et tout le travail sur Futur Antérieur qui est vraiment super intéressant notamment où il répertorie toutes les formations universitaires donc n'hésitez pas à flasher ce petit QR code et allez vous balader sur tout sur Futur Antérieur sur ce que fait Romain qui est super intéressant Merci Vianney ouais il suffit de mettre Futur Antérieur Art numérique sur Google parce que là le QR code vous amène que sur la partie formation mais sinon si vous voulez en savoir plus et j'envoie du coup la prochaine newsletter demain vous mettez juste Futur Antérieur Art numérique sur Google et vous trouverez facilement Merci Vianney et puis je remets aussi la slide pour avoir le lien vers le master de Diego qui vient de nous présenter donc voilà n'hésitez pas à aller voir un peu ce qui se fait aussi du côté de la Rochelle parce que c'est effectivement un master qui est très complet peut-être qu'il y a des moments où est-ce qu'il y a des temps de rencontre est-ce que vous pourriez des temps de rencontre Diego avec des personnes directement à la Rochelle pour échanger ? Là je pense qu'on est dans les journées portes ouvertes je pense que c'est les 2 février et après il y a la présence de l'université dans différents salons donc dans les salons importants il y a souvent une présence de l'université et après avec mon nom je pense que vous allez tomber facilement sur mon adresse mail et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'info je serais ravi de vous répondre il n'y a aucun souci Parfait merci Diego je crois que le temps est bientôt terminé merci encore à vous toutes et tous d'avoir suivi ce moment merci à Romain et à Diego pour ce temps et pour vos explications éclairantes et voilà n'hésitez pas à aller piocher dans les différentes ressources qu'on vous a mis merci beaucoup bonne soirée nous d'avoir créé cet espace merci beaucoup et bonne soirée bonne soirée merci à tous – Sous-titrage FR 2021